bonjour à tous alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment je prépare ma bûche pour les fêtes en tout cas j'espère que la recette va vous plaire de vous laisser la liste d'ingrédients qui va suivre alors tant que nous allons commencer par par la ganache donc là je mets mon chocolat en bain marie alors une fois mon chocolat fondu j'ajoute le beurre coupé en petits morceaux et je vais laisser fondre tout ça voilà donc une fois que tout a bien fondu on va passer à l'étape suivante dans une petite casserole je vais porter à ébullition ma crème liquide alors je continue je prends mon chocolat et mon beurre fondu je mets tout ça dans un récipient et je vais ajouter ma crème que j'ai fait bouillir je vais l'ajouter au fur et à mesure voilà donc je finis par mettre mon chocolat et mon tout le reste de la crème ensuite ce que je vais faire je vais filmer au contact et je vais laisser poser une heure donc on passe à la préparation du sirop donc un sirop tout simple voilà donc je mets de l'eau du sucre et une demi cuillère à café de de vanille en poudre et pareil je vais porter à ébullition une fois que ça porte à ébullition je coupe et je réserve de côté alors donc là je vais doré mes petites boules de chocolat après vous pouvez prendre plusieurs formes différentes formes donc là j'ai une bombe alimentaire de couleur dorée voilà donc je pulvérise des deux côtés comme je vous disais vous pouvez prendre même des rochers des ferreros pardon rochers toutes sortes de chocolat et il suffit juste de mettre de la bombe dorée ou ou autre couleur alors dans mon récipient donc là j'ai mis mes jaunes d'oeufs plus le sucre glace donc j'ai séparé les blancs des jaunes je vais battre tout ça jusqu'à blanchissement voilà donc une fois que mon ma préparation a blanchi et pris du volume donc là j'ajoute ma farine ma levure et les amandes en poudre et je continue de battre voilà donc pour finir j'ajoute mon beurre liquide et je continue de battre le tout alors une fois que j'ai terminé je vais monter mes blancs en neige avec trois pincées de sel voilà donc moi mes blancs en neige sont montés donc nous allons passer au mélange voilà donc que vous mélangez au fur et à mesure vos blancs délicatement voilà donc voilà donc voilà donc voilà donc ma préparation est prête donc je vais la mettre sur une plaque de cuisson mais bien avant je mets du papier sulfurisé voilà donc là vous étalez votre pâte et vous formez un rectangle voilà une fois que c'est terminé vous enfournez à 180 degrés à peu près 13 minutes voilà moi je suis obligé de mettre d'ajouter de la dorure en fait après tout dépend des fours mais sinon 13 minutes de cuisson et à peu près une à deux minutes de brunissage une fois que j'ai sorti ma génoise du four je vais bien l'imbiber du sirop à la vanille donc voilà je vais bien imprégner le biscuit de partout une fois que j'ai fini de mettre tout mon sirop je vais découper les extrémités voilà donc si vos extrémités sont un petit peu sec vous pouvez découper les contours une fois que vous avez terminé vous allez laisser votre génoise avec une serviette au dessus la laisser poser le temps que le sirop s'imprègne après à peu près une dizaine de minutes donc là je vais venir mettre du papier sur sulfurisé sur un plat voilà pour y déposer ma génoise après une heure de pause je vais mixer ma ganache à peu près 2-3 minutes voilà donc après avoir mixé ma ganache donc ma ganache à la texture d'une crème donc là on va passer à la préparation de notre bûche voilà donc là j'ai déroulé ma génoise je vais y mettre ma ganache ensuite une fois que j'ai bien étalé ma ganache sur le contour au centre j'ajoute du pralin et je l'éparpille partout ensuite là je serre dès le départ et je fais rouler ma bûche comme ceci et je découpe les extrémités et donc là je finis ma ganache par dessus j'essaye d'avoir un effet de bûche de cette manière une fois que vous avez terminé de mettre votre ganache après au niveau de la décoration c'est à votre goût donc moi j'ai mis du pralin au dessus après j'ai mis des petites perles de bonbons de couleur blanche et là donc après les petites perles je vais mettre les petites boules de chocolat que j'ai doré comme je vous avais dit vous pouvez prendre les formes que vous voulez et vous mettez tout simplement de la bombe doré ou autre voilà donc ma recette est bientôt terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis à la semaine prochaine à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et je remercie toujours toutes les personnes qui me suivent qui me commentent voilà je vous dis bye bye et à la semaine prochaine je vous dis à Sous-titrage ST' 501